Attends mais j'te reconnais ! Allez allez, yorin le youtubeur, Rudeus dans Mushoku Tensei, c'est ça ? Allo m'poule ! Dans Toy Story 2 ? Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais demandé sur Twitter de me poser des questions pour la prochaine FAQ, y'en a qui m'ont fait des dissertations hein ! Mais y'a de bonnes questions, alors on commence ! Première question, pourquoi t'es beau ? Moi beau ? Mais nan ! Mais nan, mais nan, mais nan, mais nan ! Combien d'heures sur Elden Rings ? Alors vous me connaissez, je suis quelqu'un d'assez modéré hein, évidemment ! Moi j'pense que le travail devrait aller avant le jeu ! 95 heures de jeu ! D'ailleurs on a fait tout ça en live hein, donc si vous voulez le lien est en description ici ! Prochaine question, pourquoi yorin comme pseudo ? Pour faire parler ceux qui ont pas de langue ! Et accessoirement parce que j'ai beaucoup joué à trove ! Pourquoi t'as commencé Youtube ? Euh, bah pour la fame, l'argent, les putes ! Comme t'es youtubeur quoi hein ! D'où t'es venue l'idée de faire des petits passages de fiction dans tes vidéos ? Bah parce qu'en vrai de base, je voulais sortir un petit peu du modèle classique de youtubeur manga animé, qui présente des trucs sur un fond d'image, etc... Moi j'ai voulu apporter une sorte de petite dimension humour, divertissement, vous savez, un peu comme des sketchs ou des podcasts un peu à l'ancienne ! En vrai ça rythme bien les vidéos hein, dans ses débuts c'était un peu plus cringe, et pas drôle que ça l'est aujourd'hui, mais finalement ça a bien évolué, donc je suis vachement content ! Et bah ça plait aux gens, vous voyez, moi de toute façon, tout ce qui pourra plaire aux gens d'une façon ou d'une autre dans un format vidéo, bah je le rajouterais ! Ça rendra que la vidéo meilleure, vous voyez ! Que penses-tu des gens qui regardent du hentai ? Euh, en tant que grand consommateur... Euh, pardon... En tant que... En tant que non grand consommateur de... Eh bien personnellement je n'en pense rien ! Je pense que c'est plus leur problème que le nôtre ! Faut quand même réaliser au bout d'un moment que ce sont des dessins ! Jujutsu Kaisen le film, ou Demon Slayer le train de l'infini, lequel préfères-tu ? Oh là, oh là, il y avait eu genre un petit débat sur Twitter, parce que les gens ils s'amusaient beaucoup à dire que Demon Slayer c'était supérieur au film de Jujutsu Kaisen et tout, et inversement, et les gens ils disaient non mais faut arrêter de comparer tout et n'importe quoi à la hausse ! Ça avait fait juste un tout petit peu de bruit, mais juste un tout petit peu ! Donc honnêtement, moi perso, j'en ai rien à foutre ! Je... Je comprends pas comment les gens peuvent se sentir autant concernés qu'on compare une oeuvre à une autre, et qu'on dit qu'on a préféré celle-là à son oeuvre préférée ! Genre... Ça reste un avis, c'est genre c'est ultra subjectif de base, on devrait en avoir... Rien à foutre du tout ! Ça se passe pas vraiment comme ça dans la commu anime manga, c'est dommage ! Donc bien évidemment, je préfère le film de Demon Slayer, je le trouve largement supérieur ! Ton avis sur le terme puant, que la communauté qui regarde que des Shonen Neketsu et qui dénigre le reste nous donne ? En fait, dans la sphère populaire de la commu anime manga, il y a beaucoup de gens qui traitent les autres personnes qui regardent beaucoup de romances, d'echi, de slice of life, ils les traitent de puants, parce qu'ils ne font que regarder que ça, ils adorent le genre, etc... Voilà genre, il y a beaucoup de débat par rapport à ça, et moi je trouve que le vrai puant, c'est des gens qui ne regardent que d'echi, et qui ne le regardent que pour ça ! Et ça c'est quelque chose que j'ai jamais compris, pourquoi vous vous obstinez à regarder que d'echi ? Pourquoi le genre vous intéresse tant ? Ça c'est quelque chose que je comprends pas ! Si tu veux vraiment te pougner sur quelque chose, tu vas sur des sites spécialisés ! Moi je sais pas, tu vois, mais qui sérieusement se pougne sur un animé ? C'est quelque chose que j'arrive vraiment pas à comprendre, pour le coup, pour moi, la vraie définition de puant, c'est ça ! Tout le reste, ça en est pas, c'est des gens qui apprécient le calme, la beauté, l'art, les relations humaines, si vous voulez, voilà, genre vraiment, pour moi le reste, ça en est vraiment pas du tout ! Après, moi le vrai problème, je trouve que c'est pas ça, hein, moi le vrai problème que j'irais trouver dans tout ça, c'est que ces derniers temps, on se soucie peut-être un petit peu trop du goût des gens ! Genre, viens là que toi t'es impuant, toi tu regardes ça, toi t'as pas de virilité, toi t'en as, moi je regarde pas pour ça, je regarde pas pour ci, ah ouais, tu regardes pas pour ça, bah attends, tu devrais regarder ! Parce que moi je pense qu'on devrait juste se mêler de nos oignons, parfois, hein, l'expression est plutôt bien ! Si vous ne voulez pas commencer un animé parce que ça ressemble trop à quelque chose que vous aimez pas, ou pour diverses raisons, vous avez le droit ! Si vous voulez commencer un animé pour telle et telle raison, vous avez le droit aussi, hein, ça ne devrait pas être du soucis des gens, ni du débat de plusieurs personnes sur Twitter ! Si vous trouvez que ça ne fait pas assez viril de commencer des animés de romances, bah ne commencez pas des animés de romances ! Si vous aimez les romances et que vous voulez commencer pour diverses raisons, bah commencez les romances ! Qui ira vous casser les couilles alors que vous regardez un animé ? Personne ! Pourquoi les gens qui regardent la vidéo n'ont pas encore mis de like ? Putain, mais ça c'est vrai, pourquoi foutez pas de like la merde ! Putain, en vrai c'est quelque chose que je demandais beaucoup avant, genre c'est vraiment le passage obligatoire de tout youtubeur de demander like, abonnement et tout, mais je sais pas si vous avez remarqué dans les dernières vidéos, j'ai totalement arrêté de faire ça, hein, littéralement, c'est pas la peine ! Genre vraiment, une vidéo ne va pas spécialement mieux marcher si vous dites aux gens, bombardez les likes, bombardez les commentaires, bombardez les abonnements ! Les gens ils ont pas que ça à faire, et ils savent très bien cliquer sur un bouton ! Si le mec il apprécie vraiment le youtuber en question et tout, il va pas mettre un like parce que le mec lui a dit, il va mettre un like parce qu'il apprécie vraiment le contenu, et pour ça y'a pas besoin de le dire en vrai ! Je pense que c'est tellement ancré dans la mémoire collective des gens, qu'aujourd'hui c'est même plus la peine de le faire ! Ça fait que te prendre 20 secondes dans l'intro, et ça fait juste chier en fait ! Prononces-tu le X dans Spy X Family ? Bah du coup oui, et pour bien trigger les fans, je dis même Hunter X Hunter ! On est vraiment à un degré d'insolence ! Est-ce qu'il t'arrive de te laisser tenter par les VF pour les animés ? Alors en ce moment vraiment beaucoup oui ! Vraiment en ce moment je suis en train de me faire une redécouverte entière des VF ! Récemment je me suis regardé Black Lagoon en VF, je me regarde en ce moment Yu Yu Hakusho en VF, et vraiment je commence à de plus en plus apprécier la VF, et surtout les VF bien faites ! De toute façon tu sens quand une VF est bien faite, genre ils sont pas là en train de te surjouer une voix qui sont pas du tout la leur ! Donc vraiment en ce moment beaucoup plus, et j'encourage même les gens à regarder de plus en plus en VF, parce que vraiment, le travail de nos doubleurs des fois ils sont magnifiques ! Vous imaginez pas ! Vois-tu le fait que les animés se soient extrêmement popularisés ces dernières années comme une bonne chose ? Alors oui et non ! Oui, parce qu'on a besoin de cette popularité pour avoir plus de nos oeuvres préférées, les suites de nos animés préférés sont produites parce qu'elles ont beaucoup marché, et du coup ça se popularise extrêmement, c'est normal, c'est le déroulement logique des choses, comment ça se répand aussi, la disponibilité, tout ça on l'a grâce au fait que ça marche ! Avant tout, c'est quelque chose de commercial, c'est normal, et non, parce que le problème c'est que nos oeuvres préférées soumis au grand public sont souvent dévalorisées, parce que la plupart des gens ont des goûts de merde, voilà je le dis, c'est exactement comme ça qu'on se retrouve avec des saison 2 de Rent a Girlfriend, et toujours pas de saison 3 de Noragami, c'est comme ça qu'on se retrouve dans ce genre de situation ! Et après dernière chose, pourquoi je pense que ce n'est pas tellement une bonne chose, c'est qu'avant on avait un public de niche, genre tu t'en foutais un petit peu de tout ce que tu disais, tout ce que tu faisais, ça avait pas de répercussions, parce que les gens ils avaient pas encore ancré dans leur tête que ça ça c'était cringe, ça faut pas faire, ça c'est la honte, ça faut pas parler, ça c'est trop ci, ça c'est trop là, voyez, ça c'est la popularisation sur internet, qui a fait que certains codes, et certaines catégories se sont créés, qui ont fait que diviser les gens finalement ! Aujourd'hui, je suis sûr que même si tu vas faire le gogole dans la rue juste 2 minutes, t'auras je sais pas combien de personnes qui vont venir te filmer, juste pour faire quelques likes sur TikTok, donc aujourd'hui, le regard constant d'internet sur tout et n'importe quoi, donc nos passions, nos loisirs, nos occupations, font qu'on est vachement limité par rapport à avant, où c'était juste un public niche, et on pouvait parler de tout et n'importe quoi, donc voilà, c'est peut-être la seule chose que je regrette, autrement quand même, il y a beaucoup d'aspects positifs, et ça on peut pas le nier, évidemment ! La waifu ultime selon toi, Amélie, Amélie de Hiruma-kun, vraiment, elle est grande, elle est puissante, elle est sûre d'elle, elle est pas très très loin des clichés de la plupart des tsundere, waifu, etc, vous retrouvez partout, mais elle est vraiment très appréciable pour moi, donc c'est pour ça que je la mets là ! Alors attention, je ne suis pas dans tous les délires, oui, waifu, c'est ma femme, vraiment, je veux m'épouser avec, j'adore, hein, pour moi, je suis quand même un peu loin de ces délires, pour moi, waifu, ça veut juste dire ton personnage féminin préféré, c'est pas la meuf avec qui je veux me marier, etc, hein, c'est des dessins, oh la merde ! Tu comptes faire des vidéos autres que des suites d'animés ? Alors c'est là qu'on va pouvoir voir les gens qui sont là depuis un petit moment, et les gens qui viennent de tout fraîchement débarquer, parce qu'au tout début de la chaîne, on pourrait dire ça, en vrai, hein, avant, dans mes premières vidéos, vraiment, les suites d'animés, saison 2, saison 3, c'était vraiment des trucs que je mettais grave en avant, c'était vraiment le sujet principal même de la vidéo, aujourd'hui, avec le temps, mon contenu a vachement évolué, et maintenant, les suites d'animés, saison 2, etc, c'est plus des trucs qui sont vachement adjacents, secondaires, c'est une petite complémentarité à ma vidéo, voyez, c'est plus pour le côté utilisé. Et parce que j'aime bien débunker ce genre de trucs, à la rigueur, ça représente 15, voire 20% de la vidéo, la plupart du temps, mais c'est vraiment loin d'être ce que je fais aujourd'hui, donc vraiment, oui, je fais d'autres trucs que des suites d'animés, évidemment, genre, ce n'est pas le concept en soi-même, aujourd'hui. Salut mon ref, un gros bravo pour tes 50k, voici ma question, y a-t-il un moyen de te voir en convention dans le sud à l'avenir ? Euh, ouais, parce que pour ceux qui savent pas, je suis marseillais, hein, putain de merde, je sais pas si ça se remarque bien ou quoi, mais, ouais, je suis marseillais, je suis dans le sud, évidemment. Le soleil est là, 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 là... Donc oui, en convention, j'y vais, des fois, j'y vais, je t'avoue que ces dernières années, j'y suis pas allé, là, pour les deux ou trois ans qui sont passés, là, j'y suis pas allé, là, parce que souvent, c'est un peu la même chose, c'est un peu répétitif, il y a certains events qui sont intéressants, par exemple quand ils avaient invité Brigitte Le Cordier à la Japan Expo Sud, je sais plus quand, mais j'y étais et j'ai eu un petit autographe, j'étais vachement refait, et autrement pour les années après, j'étais plus tellement intéressé d'y aller, mais si pour la prochaine fois, il y a moyen d'organiser ça avec quelques abonnés, qu'on se retrouve, qu'on s'amuse et tout, qu'on fasse ce genre de délire à plusieurs, dans ce cas là, je suis vachement chaud hein, la Japan Expo Sud, si vous voulez m'inviter, je suis la porte à côté hein, clin d'œil, clin d'œil Est-ce que t'es en couple ? Moi vous savez, c'est le genre de question qui relève de la vie privée, que je pense qu'il ne devrait pas être répondu, je suis quand même partisan du fait que vous devriez plus vous intéresser au contenu de la personne plutôt que la personne elle-même, je suis célibataire, voilà, je... Depuis combien de temps on regarde dessus et lit des mangas et animés ? Alors sans vous mentir, j'ai commencé il y a pas si longtemps, genre je pense il y a 3 ans à peu près, c'est un collègue que vous connaissez peut-être sur Discord, qui m'a fait un petit peu revenir dans le bail des animés et mangas japonais, il m'a fait redécouvrir un peu tout ça, et je suis totalement replongé là-dedans, parce que moi petit, je ne jurais que sur Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball, et un petit peu de Goldorak à la rigueur hein, mais petit je réalisais même pas que ce que je regardais c'était des animés japonais hein, pour moi Dragon Ball c'était de la même trempe que des animés américains, comme Bob l'Éponge et autres, vous vous rendez compte ou quoi ? C'est laquelle VF que t'as préféré parmi toutes celles que tu as vu ? Black Lagoon, vraiment, c'est VF, Masterclass mon ref, bientôt j'en parlerai en vidéo, ne vous inquiétez pas, salut Yorin, petite question, est-ce que tu as un petit rituel que tu fais avant de faire une vidéo, car franchement tes vidéos sont les meilleures ? Alors merci beaucoup mon ref, ça fait grave plaisir, du petit rituel alors non, j'en ai pas spécialement, moi je sais que ce que je fais quand je regarde un animé, c'est que souvent je mets pause, et quand j'ai une idée qui germe, souvent je note sur un bloc note, les idées, les différents axes de développement, genre en fait l'écriture d'une vidéo, je le vois un peu comme un commentaire de texte ou une dissertation, c'est que j'ai une idée, j'ai une idée sur un thème général, donc un peu comme un axe à développer, et je le développe et finalement ça fait un peu l'analyse que vous voyez dans les vidéos, je développe, je développe l'idée, avec ce que j'ai regardé, mon vécu, les autres refs que j'ai, et les quelques petites blagues que j'ai pu noter sur mon téléphone entre deux, quand je regarde l'animé, et en tout ça fait la vidéo que vous voyez la plupart du temps, donc j'ai pas de rituel particulier, mais beaucoup d'étapes de création pour faire le texte qui est quand même la base de la vidéo, donc c'est ça que vraiment je peaufine le plus au fur et à mesure que je regarde l'animé pour lequel je vais parler en vidéo, quel projet pour la suite ? Alors en vrai, j'aimerais juste continuer à faire des vidéos qui sont toujours plaisantes à regarder, toujours drôles, toujours divertissantes, toujours intéressantes à regarder pour les gens, et voilà, non, continuer sur cette voie là, et toujours faire mieux, et faire mieux encore, peut-être que dans un an, le contenu aura rien à voir avec ce que je fais actuellement, un an avant, moi je pensais que les vidéos que je faisais il y a un an avant, elles étaient super bien, c'était l'apothéose de mon art, un an après, moi je trouve que mes vidéos actuelles, elles sont super, et que au contraire, mes vidéos d'un an avant, elles puent la merde, donc peut-être qu'un an après, on évoluera encore, on peaufinera encore un petit peu le format, on finira par débouler sur un type de vidéo qui plaira à plein de gens, et peut-être qui sait, je deviendrais une petite référence dans le youtube manga français ! Bravo pour les 50k, et ma question sera, est-tu satisfait de ta communauté ? Déjà, merci beaucoup mon ref, ça fait très très plaisir, pour la communauté, en vrai oui, vraiment, pour ceux qui me suivent sur Twitch, ou sur Discord, de toute façon tous les liens sont en description pour ceux qui le sont pas encore, bah franchement, moi ça me fait grave plaisir, mon quotidien est rythmé de personnes qui viennent me parler, qui me font des conves, on discute de tout et de rien sur Twitch, en live, même si on est 20, des fois on est pas beaucoup, y a des gens que je connais qui sont là tout le temps, y a une certaine accoutumance qui se crée, et retrouver tout le temps les mêmes personnes qui viennent te dire bonjour, comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé, je compte faire ci, ça, ça et tout, c'est génial, je vis ma meilleure vie, les gens de ma communauté me supportent à 100%, ils apprécient le contenu que je fais, et les efforts que je mets là-dedans, même quand c'était nul, y avait des personnes pour me soutenir, je ne pourrais pas demander meilleure communauté que ça, réellement, toujours en commentaire sous cette vidéo YouTube, je suis sûr que je vais retrouver des gens que je vois souvent en commentaire, et ça c'est quelque chose vraiment que, on ne pourra pas enlever, c'est un vrai plaisir, vous imaginez pas, donc voilà, merci beaucoup, merci beaucoup pour ce que vous apportez au quotidien, vous imaginez pas la vie qui est la mienne, maintenant, après avoir commencé YouTube, la vidéo commence à être un petit peu longue, donc je sais même pas si vous pourrez être là, mais voilà, cœur sur vous, cœur à tous les habitués, à tous ceux qui sont souvent là, en général sur le Discord, en live sur Twitch, en commentaire sur YouTube, enfin voilà, ça me fait vraiment grave plaisir, vous imaginez pas. Un avis sur la commu anime, alors c'est une longue, longue question, je n'aurai pas le temps d'y répondre ici, mais genre en fait, de nos jours, la commu anime manga, elle est tellement dispatchée et dispersée de par plein de catégories et sous catégories, et différents types de personnes qui incarnent cette commu anime manga, que finalement on n'est pas si soudés que ça, et ça engendre du coup tous les problèmes d'aujourd'hui par rapport à cette commu là. T'as quel âge, et comptes-tu faire des feats un jour, sinon continue, j'adore ? Merci beaucoup mon reuf, je continue évidemment, c'est pour ça que je fais cette FAQ, j'ai actuellement 20 ans, donc je suis vachement jeune mine de rien, et est-ce que si je compte faire des feats un jour, alors oui, mais que avec des personnes que vraiment je m'entends super bien avec, vraiment, il n'est pas question que je fasse genre d'apprécier des gens derrière la caméra, trop bien, trop délire, trop fun, regardez, oh non mais non, alors que vraiment les mecs, je ne m'entends pas du tout avec eux, voyez, je vais vous donner une petite anecdote, et c'était quand j'étais allé dans l'avant-première du film Jutsu Kaisen 0, à Paris, c'était le 13 mars, un truc comme ça, je ne sais plus, on était à l'avant-première, donc pour ceux qui savent, il y avait beaucoup d'influenceurs qui se réunissaient là-bas, et dans ce lot d'influenceurs, il y en avait beaucoup que je connaissais, il y en avait beaucoup à qui j'ai parlé, il y en a beaucoup que même on était collègues, voyez, et c'est là que j'ai vraiment pu expérimenter les gens avec qui j'avais vraiment contact, et les gens avec qui, vraiment, il y avait que dalle, il y avait même un groupe Twitter, ou Discord et tout, je ne sais plus exactement, où justement, il y avait tous les youtubeurs manga animé qui étaient réunis, et qui se parlaient entre eux pour se réunir dans un lieu, voilà, normal, et bah dans ce groupe, devinez qui n'y était pas, mais en tout cas, il y a zéro drama, zéro truc, vraiment, c'est juste moi, personnellement, qui ne suis pas tellement dans le délire des youtubeurs manga, la pire commue animé manga selon toi, alors, je n'ai pas envie de me faire beaucoup d'ennemis, pas particulièrement, je ne suis pas très chaud, salut Yurin, félicitations, même si tu mérites plus, peux-tu me dire avec quel matériel tu filmes ? Alors merci beaucoup mon ref, moi je m'estime déjà très heureux de ce que j'ai, et niveau du matériel, attention, youtubeur 50k en action, gros budget, je filme avec mon téléphone, pour les plans qui nécessitent un peu plus de dynamisme, pour certaines vannes, etc, et pour les plans normaux de caméra comme ça, c'est juste ma caméra, attendez, je vais vous filmer ça, hop, pour le coup, c'est juste ma webcam Logitech qui me filme, avec un petit éclairage qui m'a coûté 15 balles, voilà, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup pour commencer youtube, vous voyez, donc voilà, je pense avoir fait le tour, merci beaucoup pour vos questions, je suis content d'avoir atteint ce palier sur youtube, vraiment je peux m'estimer vraiment beaucoup heureux, au vu du contenu que je fais, je suis vraiment content d'avoir une telle commu, qui est tellement présente, ça me fait grave, grave plaisir, vous n'imaginez pas la chance que j'ai, je la réalise, moi en tout cas, c'est bien, et on peut se retrouver semaine prochaine pour une autre vidéo, donc voilà, alors là, je ne vais pas bégayer puisque c'est la fin, j'ai souvent l'habitude de le faire, donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment, ça me ferait vraiment super plaisir, quand moi je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501